Alexandra, il y a un département en alerte dans le nord ce matin. Oui, le Pas-de-Calais où, attention, ça déborde. On a eu beaucoup d'eau ces derniers jours. Soyez donc bien prudents si vous êtes sur les régions du nord. Et si vous êtes en Bretagne, regardez un temps assez nuageux hier. On devrait conserver une nouvelle fois aujourd'hui un ciel assez variable. Image prise hier en fin de journée, ça donne envie d'aller découvrir la Bretagne. Alors au programme, un temps assez mitigé ce matin avec toujours cette alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Le vent se maintient sur la façade ouest ou encore en allant sur le nord. Mais vraiment beaucoup moins de vent qu'hier ou avant-hier. Dans l'après-midi, très peu d'évolution avec peut-être localement un temps un petit peu plus instable du massif central. En remontant vers la Bourgogne et encore vers les Ardennes, beaucoup de grisailles sur l'extrême nord du pays. Un peu moins de vent et regardez plein soleil entre le golfe du Lyon et la région Paca. Les températures extrêmement douces ce matin. On est toujours sous l'influence d'un flux océanique. Donc c'est très doux. 12 degrés en moyenne du côté de Biarritz ou encore de La Rochelle. 10 degrés à Lyon. Vraiment pas de gelée ce matin. Et dans l'après-midi, les températures restent au-dessus des normales de saison. Avec, vous le voyez, 14 degrés le long de la Garonne. Vous aurez 13 degrés à Paris, 12 degrés à Nancy. Et localement, jusqu'à 18 degrés sous le soleil niçois. Alexandra, l'hiver revient par le nord ce week-end. Eh oui, on a beaucoup de douceur depuis quelques jours. À partir de ce week-end, changement de décor avec le retour de conditions météo beaucoup plus hivernales. Samedi, arrivée d'une nouvelle perturbation qui va balayer le pays d'ouest en aise. Et puis la semaine prochaine, on retrouvera un temps sec et ensoleillé. Avec néanmoins des températures qui vont dégringoler. Regardez, mardi, seulement 4 petits degrés sur les régions du nord. Sous-titrage ST' 501